Maître Dupont Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Je viens vous proposer de reprendre l'affaire. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Monsieur Viguier, vous avez mis trois jours à déclarer la disparition de votre femme. En vrai, ils ne savent même pas si elle est morte. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile. Et vous êtes qui alors ? Je suis une amie de la famille. Il dit qu'ils n'ont aucune preuve, mais toi non plus, tu ne peux pas être sûr. Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas sur lequel dormait son épouse ? 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, je n'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Ils ont retrouvé le sac à main, dans la maison, avec les clés de la maison, dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'après méditation... Suzy voulait divorcer, Jacques ne l'a pas supporté. On s'appuie sur des témoignages. Et tout amène à monsieur Viguier. On a la piste conjugale. Tenez. Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier ? Oui. Ah bon ? Vous en pensez quoi de la mort ? Les personnes de la culpabilité de Viguier, ils n'en démordent pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire quoi ? Alors ? Vous m'avez menti, je ne peux plus vous faire confiance. Si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois. Merci. 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 Merci.